information spéciale COVID-19 centre d'accueil universel avant rentrer en l'église-là, songez mettez massau, pangade, fort bien mettez, fey kouven éaou et pibouchaou. Dabopouyoun, lé au vivé, désinfecté méaou, en pote à l'église-là, ou qui trouvait ou distributait à gel hydroalcoolique. Il y a qui pigeait pédale là et vait pire à l'église-là. En disant à salle-là, suive direction à ces flèches-là qui collaient à l'église-là. Lé au qui est arrivé devant l'église-là pour prier d'église-là, toujours respectez distanciation à en mettre et puis l'église-là, mais aussi et puis le moune-là qui coûtait à l'église-là. Aussi, nous respectez distanciation physique à en mettre entre chaque chaise. Pendant l'église-là, c'est la même manière pour protéger et protéger les autres. Lé au qui est déplacé dans l'église-là, qu'on l'a fait au parti, parcourri. Toujours songer, respectez distanciation physique à en mettre et puis le moune-là qui d'ouvre à en là et celle-là qui coûtait à l'église-là. Centre d'accueil universel rouvait pour taille et nous comptons vous autres face à face. Mais en nous toujours respecter, tout j'espère. M'en dit bénis-haut. Connaissez-vous la radio positive d'hommes? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse et nous sommes ici connectés sur la radio positive d'hommes. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sous la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'hommes. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors connectez-vous sur notre site www.radiopositivedom.fr Radio Positive d'hommes, la radio qui vous réanime. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes avec nous à travers l'émission Foi en Action. Aujourd'hui, mercredi, comme tous les jours, la porte du Centre d'Aquils Universels, elle est ouverte et elle vit, elle vit la foi tous les jours. Beaucoup de personnes sont en ce moment en train de nous assister à travers le Canal 10. Déjà, je vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs du Canal 10, que cette matinée commence déjà avec la lumière de Dieu dans votre vie. Même vous qui en ce moment, vous ne voyez que des ténèbres. Vous allez accompagner deux faits réels au cours de cette émission. Tout d'abord, le fait réel de Zannes et aussi, après, le fait réel d'une autre personne, d'Aurore. Mais avant de vous montrer leur témoignage et comment leur vie a pu changer à travers de la foi, j'aimerais parler avec vous. Avec vous, qui en ce moment, vous avez la foi. Et on n'est pas là pour vous parler contre votre foi, contre la religion ou pas. Mais on est là pour vous poser une question. Voulez-vous que votre situation change ? Voulez-vous que cette situation soit différente ? Alors, chers amis, la meilleure manière de vous débarrasser de ce problème, ce n'est pas de reculer face au problème, mais c'est d'attaquer, c'est d'avancer. Les personnes qui veulent vaincre un problème de santé doivent attaquer la maladie, le virus. Les personnes qui veulent vaincre un problème familial, vous devez attaquer ce problème, pas attaquer cet être cher. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, que nous avons à lutter avec les armes de Dieu. Et ce mercredi, au Centre d'Aquil Universel, vous allez découvrir quelles sont les armes de Dieu pour pouvoir vaincre ce moment difficile que vous êtes en train d'affronter. Comme Eusanne, vous allez pouvoir découvrir comment était son passé, son parcours a été difficile, mais à travers la transformation. Écoutez bien, pas une amélioration, mais la transformation qu'il a eue à l'intérieur d'elle a fait produire aussi une transformation dans son extérieur. La vie a été montrée, la vie qui se montrait aux autres, par conséquence aussi, elle a eu succès, elle a eu réussite. Accompagnez le fait réel d'Eusanne, nous allons revenir avec vous. Prenez déjà votre Bible, on va lire avec vous un verset biblique qui montre que pour vous il y a la solution. Nous reviendrons tout de suite après. Ousanne, comment était votre vie avant d'arriver au Centre d'Accueil Universel ? Alors, ma vie avant d'arriver au Centre d'Accueil Universel, j'étais une jeune fille qui était vide à l'intérieur d'elle, qui était remplie de tristesse par rapport à des situations au niveau de la famille, par rapport à des disputes, un manque complet de liaisons par rapport à mon père. Et du coup, ça a fait en moi une personne qui était angoissée, qui cherchait à se remplir de manière différente, mais cela ne me permettait pas d'être bien à l'intérieur de moi-même puisque je continuais avec les mêmes soucis jusqu'à être presque dépressif aussi. Et en fait, c'est là que j'ai connu le Centre d'Accueil Universel. Qu'est-ce que vous avez fait Ousanne pour changer cette situation ? En fait, pour changer cette situation, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière, c'est-à-dire les chaînes du lundi, du dimanche, ainsi que du vendredi et surtout le mercredi. Mais je continuais à être incomplète à l'intérieur de moi. D'accord. Les chaînes de prière, il a résolu votre problème. Ce que vous aviez par rapport au manque de confiance, ce que vous aviez par rapport à la difficulté entre vous et votre père, vous avez résolu le problème. Mais il a manqué quelque chose dans votre intérieur, n'est-ce pas ? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pour changer cet état spirituel ? En fait, j'ai décidé de m'humilier avec Dieu et justement de chercher plus à connaître Dieu. Je lui ai demandé de m'aider vraiment à être la bonne terre, c'est-à-dire de ne pas venir seulement m'asseoir et écouter la parole, juste écouter comme ça en étant dans un esprit d'accommodation. J'ai vraiment cherché à être plus en profondeur par rapport à la parole, à chercher à comprendre. J'ai commencé à faire des jeûnes, à prier, à me lever à 3 heures du matin, à vraiment m'ouvrir, ouvrir mon cœur à Dieu pour qu'il puisse justement me permettre d'avancer pour ma vie spirituelle parce que je n'acceptais pas de continuer de la même manière en étant à l'église. C'est là que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Et vous avez eu une expérience avec notre Seigneur Jésus. Et à partir de là, vous continuez quelqu'un vide, vous continuez quelqu'un déprimé, vous continuez quelqu'un avec la nervosité. Comment vous êtes maintenant comme une personne ? Alors, en fait, je suis une personne qui est remplie de joie, en fait, qui a surtout la paix intérieure, chose que je n'avais pas. Et j'ai envie de faire plus, c'est-à-dire d'honorer Dieu avec des âmes, de transmettre, en fait, ce que moi j'ai reçu ici, au Centre d'accueil universel, c'est sauver des âmes, en fait. Amen. Grâce à Dieu, ça. Vous avez participé de la campagne Zé? Oui, tout à fait. Alors, en autre opportunité, nous allons parler à ces sujets. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes de retour avec vous après le témoignage d'Ausanne. Et j'ai ici la parole de Dieu, la Sainte Bible, qui est la direction que Dieu nous donne pour affronter, pour vaincre les problèmes. Peut-être en ce moment, excusez-moi l'expression, mais vous êtes en train d'encaisser, d'encaisser les attaques du mal et de ne pas savoir quoi faire face à ce problème. Les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous aujourd'hui. Nous vous parlons ici directement de la Martinique. À tous, chers amis martiniquais, ou d'une autre nationalité, que vous êtes ici, que vous habitez au Martinique, ou que vous êtes de passage au Martinique, ou que vous avez de la famille ici, les portes de l'Église sont ouvertes aujourd'hui, spécialement à 19h, mais aussi à 15h et à 10h du matin. Les cultes durent à peu près une heure du temps et vous pourrez arriver et puiser en Dieu cette force que peut-être vous n'avez pas. En ce moment, vous êtes en train d'encaisser, de supporter. Nous sommes ici, au 42 rue Garnier-Pagès, au centre-ville de Fort-de-France, au centre de la Martinique, tout proche ici de la gare, de la Pointe-Simon. Les accès sont faciles. Vous pouvez facilement trouver le centre d'acquis universel ou vous pouvez aussi nous contacter à travers le numéro qui défile dans votre écran, de votre télé. Vous qui nous assistez de la Guadeloupe, vous avez notre siège aux Abîmes, au 6 Mores-de-Vergan, sur la route des Abîmes, ou dans une des communes les plus proches. J'aimerais lire ici avec vous, Parole de Dieu, dans le psaume 34, si vous voulez lire le psaume 34, au verset, au verset numéro 18, la parole de Dieu dit comme ça. « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Peut-être vous direz, « Mais le problème est en train de me faire crier. Le problème est en train de me faire même hurler de douleur. » Et ici, la parole de Dieu dit, « Quand les justes crient envers Dieu, quand vous criez envers Dieu, de Dieu viendra la délivrance de cette détresse. » Vous êtes en détresse en ce moment. Vous avez votre cœur, vous avez votre cœur blessé. Vous avez une détresse, peut-être dépression. Vous ne dormez pas. Vous regardez, il y a des personnes de votre famille qui sont malades, d'autres qui sont viciées. Vous avez perdu le travail, peut-être à cause de la pandémie. Des personnes de votre famille sont même décédées. Nous voulons vous aider dans cette détresse. Il dit que quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ils délivrent. Dieu veut vous délivrer de cette détresse. Et il dit « L'Éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé. » Comment se trouve votre cœur ? Vous trouvez en ce moment avec le cœur au morceau ? Comme si quelqu'un vous a pris et vous a carrément cassé en plusieurs morceaux. Qui pourra vous aider ? Ce n'est pas la fin. Vous allez assister ce spot qui parle à ce sujet. Dieu, il peut vous restaurer. Il peut vous aider. Comme il a aussi aidé à Aurore. Après le spot, vous allez assister le témoignage d'Aurore. Et si vous avez besoin de notre aide, préparez-vous. Nous allons revenir et on va se préparer pour la prière. mercredi, c'est le jour de renforcer votre foi, de récupérer la foi que vous avez perdue. Que peut-être l'année dernière à cette époque, à ce même jour qui a commencé le premier confinement, peut-être vous avez perdu, perdu confiance, perdu conviction, perdu travail, perdu famille, à commencer peut-être des moments très difficiles. Mais c'est dans cette détresse que vous êtes aujourd'hui que quand vous allez crier vers Dieu, avec nous ensemble, dans cette même foi, ce dimanche ou ce mercredi déjà, si vous avez l'opportunité, vous allez découvrir qu'il y a un Dieu qui entend et qui va vous délivrer de cette détresse. Assister le spot le témoignage d'Aurore et nous reviendrons. Ne vivez plus d'apparence, ne vous cachez plus. La porte que Dieu est en train d'ouvrir pour vous, c'est pour vous aider. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Nous avons ici encore une autre personne qui a été béni à travers des prières et des chaînes de prières au Centre d'accueil universel. Quel est votre nom ? Aurore. Alors, mademoiselle Aurore, comment était votre vie avant d'arriver au Centre d'accueil universel ? Alors, avant d'arriver au Centre d'accueil universel, ma vie était celle d'une adolescente normale. Ma mère m'a invitée, je suis venue, mais je ne pensais pas avoir spécialement de problème. J'étais à l'intérieur de moi assez vide, je cherchais à me combler avec les divertissements, avec les amitiés, avec les garçons, mais tout ça, ça cachait à l'intérieur de moi une grande carence, un grand manque parce que je n'ai pas vécu avec mon père et à cause de cette absence, je cherchais de l'affection en toutes choses. Je cherchais vraiment à attirer l'attention, par exemple, dans mes études, j'ai commencé à être la meilleure en toutes choses, je cherchais à être la meilleure pour attirer l'attention pour qu'on puisse me donner de l'attention, me donner de la valeur en fait, et lorsque cette valeur n'arrivait pas à travers les études, je cherchais à le faire arriver à travers mes relations, tant en amitié que dans les relations amoureuses, je cherchais toujours à avoir de l'attention, de l'affection, j'étais très facile parce que je voulais juste plaire en fait, je voulais juste qu'on m'aime, tout simplement. Je me laissais facilement entraîner par des amitiés qui me dévalorisaient, qui me dénigraient, j'avais des amis qui m'insultaient, qui se moquaient de moi et je restais avec eux parce que c'était pour moi le seul moyen de ne pas me sentir seule, de ne pas me sentir vide. Chaque fois que je voyais que j'étais très maltraitée en amitié, chaque fois que je voyais qu'en amour, ça ne fonctionnait pas, j'étais encore plus triste, je pensais vraiment que le problème venait de moi, je me disais que tout simplement je ne méritais pas d'être aimée, que je ne méritais pas l'attention des autres et que si j'avais quelques miettes, c'était déjà très bien en fait. Je me contentais de ça parce que je ne voyais absolument pas ma valeur, au point même que j'étais très vulgaire dans mon apparence, j'étais sexy à outrance pour pouvoir me sentir exister en fait. Mais je ne me donnais pas de valeur parce que je ne savais même pas en fait que j'en avais. Alors mademoiselle Aurore, dites-nous maintenant comment vous avez fait pour changer cette situation ? Alors en arrivant au centre d'accueil, ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est que la parole qui sortait de l'hôtel, la parole qui était enseignée, elle était très claire et elle me montrait en fait comment avoir une vie, une vraie vie en fait, une vie agréable et tout ça, j'ai mis en pratique, j'ai commencé à mettre en pratique les conseils, j'ai commencé à me valoriser, j'ai appris même à me valoriser à travers les différents groupes à l'église et tout cela m'a aidée en fait à guérir mon intérieur. J'ai pu guérir en fait du manque de mon père de ne pas laisser cette blessure en fait conduire mes relations, conduire mes choix, mes décisions au quotidien et aujourd'hui, je suis libre en fait, aujourd'hui je suis vraiment en paix parce que surtout, ce qui a comblé mon intérieur, c'est la présence de Dieu que j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai fait des propos, j'ai fait des campagnes, j'ai renoncé à beaucoup de choses en moi-même, à ma façon d'être, à ma façon de penser pour réussir justement à avoir une communion réelle avec Dieu et aujourd'hui, je suis transformée, je suis une autre personne, une autre aurore parce que la présence de Dieu m'a changée. Alors dites-nous, dans ce changement, est-ce qu'il a eu, vous avez eu une expérience avec une campagne d'Israël ? Tout à fait, la campagne d'Israël a été essentielle en fait, même pour ce changement et pour tout ce que j'ai conquis même dans ma vie puisque je suis arrivée adolescente, aujourd'hui, je suis une jeune adulte, j'ai réussi à conquérir mon appartement à travers la campagne d'Israël, mon indépendance aussi, j'ai transformé aussi mon caractère à travers la campagne d'Israël, les jeunes de Daniel aussi et tous ces propos en fait qui sont faits continuellement au centre d'accueil m'aident à maintenir ma foi active, ma foi vivante parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de conquérir que ce soit au niveau physique ou spirituel parce que j'ai ma foi qui est toujours en pratique en fait, à travers les propos. Très bien, qui est mademoiselle Aurore aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis une jeune fille très épanouie à l'intérieur de moi, je suis heureuse de ma vie, de la vie que j'ai actuellement, tant au niveau physique qu'au niveau spirituel, je suis bien en moi-même, je m'aime, je n'ai pas le besoin en fait de combler quoi que ce soit avec qui que ce soit, au contraire, je veux donner ce que j'ai, je n'ai plus besoin de chercher ailleurs ce que je n'avais pas auparavant. Voilà, merci beaucoup pour votre témoignage que Dieu vous continue à bénir abondamment. J'ai déjà ici la bouteille d'eau, nous allons intercéder en votre faveur, en faveur de votre famille, vous qui êtes en train de nous assister par le canal 10 ou par les réseaux du Centre d'Aquils Universel, Universel d'Homme, la chaîne YouTube ou la page Facebook. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est le jour. Demain peut être trop tard, mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité. Prenez la décision, attaquez ce problème à travers de la foi et cherchez en Dieu cette force. Parlons d'attaquer chaque vendredi. Nous avons la chaîne de prière en faveur de la délivrance. À la fin de l'émission, vous allez accompagner le spot qui parle de ce qui va se passer vendredi pour vous aider à être délivrés. Vous qui êtes victime du mal, vous que, excusez-moi, votre vie est devenue un véritable enfer de perturbations. Mais maintenant, allons parler avec Dieu. C'est le moment que vous avez. Le moment que vous avez de dire à lui ce que personne ne sait. Vous qui êtes fatigué, excusez-moi le terme, de vous cacher derrière ce visage qui sourit mais qui n'a pas de raison de sourire. Nous allons parler avec Dieu parce qu'il a dit qu'on le juste crie l'éternel en temps. On va crier vers Dieu parce que ce cri apportera certainement une réponse. Seigneur notre Dieu et notre Père au nom du Seigneur Jésus nous voici avec toutes ces personnes des personnes qui sont souffrantes, malades, infirmes, des personnes Seigneur qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent plus supporter tous les chagrins, tous les amertures, tous les blocages qu'elles sont en train d'affronter en ce moment. Et je te demande Seigneur consagre, consagre cette eau qu'elle va pouvoir préparer en ce moment et boire, qu'elle vienne donner force Seigneur, qu'elle vienne relever cette personne que la détresse est tellement grande que pour un rien elle se voit tout le temps en train de pleurer, n'arrive plus à voir autre chose que la souffrance. Seigneur vient secourir, vient délivrer, vient transformer. Nous déterminons mon Père qu'arrive dans la vie de ces personnes une différence telle que tout le monde va voir et savoir que tu es le même, que tu n'as pas changé. Consagre et bénisse Seigneur et que la douleur sorte, que ce fléau sorte. Mon Père nous prions aussi pour tous ceux qui sont à l'hôpital, les malades, mais nous prions aussi pour les médecins, pour le personnel médical, l'enfermier, les soignants, pour les personnes qui sont en ce moment en train de lutter pour aider à sauver des vies de ce virus, de cette pandémie. Seigneur, viens bénir parce que nous croyons que la foi et la médecine cheminent ensemble. Nous croyons que là où arrive les limites de l'homme arrive ton pouvoir. Alors, fais arriver ton pouvoir, Seigneur, pour sauver, transformer. Nous bénissons et nous déterminons que la lumière soit et que cette journée de mercredi soit illuminée dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit et que les forces dans cette personne pour décider au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Vivez de cette eau avec foi, vivez ensemble et soyez forts, soyez exaucés. Que ce mercredi vous puissiez voir déjà les choses autrement. quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Dieu veut vous délivrer de cette détresse. Ce dimanche, ce dimanche 21 mars, vous allez marquer sur un bout de papier si vous désirez. Quel est le problème qui est en train de résister encore dans votre vie ? Vous allez amener à l'hôtel du centre d'acquis universel le plus proche de chez vous et nous allons invoquer ce Dieu. Nous allons crier vers ce Dieu qui est fort, qui est puissant. Vous pouvez venir en famille car un moment spécial est aussi dédié à toutes les familles. Que la lumière de Dieu vous ilumine. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur votre foi, elle va aider votre vie à avancer. Si vous désirez nous rejoindre, 42 Regarnier Pagès ici au centre de Fort-de-France, au centre de la Martinique, aujourd'hui mercredi, 10h, 15h et 19h et dimanche à 7h30 ou à 9h30. Notre siège a les portes ouvertes pour vous tous les jours aux Abîmes en Guadeloupe aux 6h-morts de Verguen à 7h, 9h et 11h ce dimanche et tous les jours en plusieurs horaires. Contactez à travers le WhatsApp 0690 55 1670 si vous avez besoin d'aide. La porte est ouverte quand les justes crient l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. Peu importe combien de détresse vous avez eue, Dieu est capable de vous aider. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada